Musique Bienvenue à cette capsule portant sur la construction des polygones réguliers à mesure déterminée. Dans cette capsule, nous ferons un exemple de construction de polygones réguliers. Donc, allons directement à notre exemple. Donc, dans l'exemple que nous allons réaliser, on nous demande de construire un pentagone régulier dont le périmètre est de 230 mm. Donc, nous avons un pentagone, ce qui signifie cinq côtés, et puisqu'il est régulier, ce sera bien entendu cinq côtés de même mesure. Rappelons que le nombre de côtés est symbolisé par la variable M. Lorsque nous devons construire un polygone régulier, nous devons d'abord tracer un triangle isocéle. Donc, première étape, nous devons parvenir à tracer un triangle isocéle. Et rappelons qu'un triangle isocéle est un triangle avec deux côtés congrus, dont les angles opposés aux côtés congrus seront congrus. Donc, pour ce faire, nous devons d'abord trouver l'angle au centre. Voici la formule que vous avez vue antérieurement. Donc, un angle au centre nous est donné par 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Puisque ici, on nous demande de tracer un pentagone, le petit n, qui signifie le nombre de côtés, est en effet 5. Donc, nous allons diviser 360 degrés par 5, ce qui va nous donner, dans le fond, 72 degrés. Donc, l'angle au centre sera de 72 degrés. Toujours pour parvenir à tracer notre triangle isocéle, nous devons maintenant trouver les angles à la base du triangle isocéle. Donc, je rappelle qu'un triangle isocéle, c'est un triangle de deux côtés congrus, dont les angles opposés aux côtés congrus. Donc, cet angle-là est opposé à ce côté, et cet angle-là est opposé à l'autre côté. Donc, les angles, ici, seront des angles congrus. Donc, nous, ce qu'on vient de trouver, c'est l'angle qui sera ici. Donc, l'angle qui sera au centre. Donc, nous venons de trouver qu'il sera de 72 degrés. Comme vous l'avez vu, dans un triangle, il y a 180 degrés. Donc, dans le triangle au complet, il y aura 180 degrés. Nous pouvons enlever une langue au centre que nous venons de trouver qui est de 72 degrés. Et finalement, nous pourrons diviser la différence par deux, puisque ce qui reste comme degrés sera divisé en deux ans. Donc, je vais prendre 180 degrés et je vais enlever 72 degrés, ce qui va me donner, en fait, 108 degrés. Que j'avais par la suite divisé par deux, et ce qui va me donner, dans le fond, chacun des angles. Donc, 108 degrés sera divisé par deux et me donnera 54 degrés. Donc, chacun des petits angles ici, qui sont les angles à la base du triangle isociel, mesureront 54 degrés. Maintenant, troisième étape, nous devons tracer le premier côté du polygone, qui sera, dans le fond, la base du triangle isociel. Et pour ce faire, nous devons découvrir quelle sera la longueur d'un côté. Donc, on va dire étape C. Troisième étape pour tracer le triangle isociel. Nous allons prendre le périmètre, qui est de 230 mm. Et pour trouver le nombre de côtés, enfin, pas le nombre de côtés, mais la mesure d'un côté, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le périmètre et je vais le diviser par le nombre de côtés. Donc, par 5. Donc, je vais prendre 230 mm et je vais le diviser par 5 côtés, ce qui va me donner, dans le fond, 46 mm par côté. C'est bien ça. Donc, 46 mm par côté. Donc, maintenant, je vais pouvoir tracer un côté de mon pentagone. Donc, je vais aller chercher 46 mm. Donc, j'essaie d'y aller avec précision. Donc, 46 mm. Donc, 4 cm correspond à 40 mm. Donc, 45 et 46 mm. Voilà. Donc, troisième étape, je trace, dans le fond, la base d'un triangle isociel qui correspond à une mesure de côté, qui est ici 46 mm. Maintenant, je vais venir prendre mon rapporteur d'angles et je vais venir mesurer les deux angles à la base, qui seront de 54 degrés. Donc, j'appuie comme ceci et je prends soin de bien décoller à partir de zéro et je m'en vais chercher 54 degrés. Même affaire de ce côté-ci, j'appuie correctement la fin de mon enseignement avec le centre de mon rapporteur d'angles. Je prends soin de débuter à partir de zéro et je viens chercher 54 degrés. Donc, comme ceci, je vais venir créer un triangle isociel. Donc, en effet, ici, j'ai trouvé l'angle de la base, 54 degrés. Même chose ici, 54 degrés. Ce qui fait qu'il reste ici l'angle au centre de 72 degrés. Et j'ai maintenant un triangle isociel. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est voir la pointe ici du triangle comme étant le centre de mon cercle. Donc, je vais venir tracer un cercle qui, dans le fond, a comme centre le petit bout ici et qui passera par chacun des deux autres sommets. Donc, je prends soin de grandir mon cercle et il devrait bien passer par chacun des sommets du triangle. Et voilà. Donc, je vais tracer mon cercle, dont le centre, et la pointe de l'angle au centre et qui passe par chacun des sommets des angles de la base. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, dans le fond, diviser la circonférence de mon cercle toujours de la même longueur que le segment qui correspond à la base de mon polygone. Donc, par exemple, ici, je viens de trouver mon 46 mm. Donc, je vais venir faire un petit trait ici, comme ça, qui va délimiter un autre segment de mon pentagone. Ici, je viens de rechercher un autre segment, comme ceci. Et je peux recommencer ici, de ce côté-là, et je devrais bien arriver. Comme vous voyez, il y a une petite marge d'erreur. Ce qui va faire que je vais venir rechercher correctement. Voilà. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais venir tracer chacun des côtés. Donc, je vais aller chercher un petit peu au centre pour éviter ma marge d'erreur. Et voilà, comme ceci. Comme cela. Comme vous avez vu, c'est facile d'avoir un petit peu d'imprécision. Donc, je vous conseille d'y aller doucement et le plus précisément possible. Donc, si je récapitule, lorsque nous devons tracer un polygone régulier, la première étape est de procéder par un triangle isocéen. Et je rappelle que lorsque nous avons un triangle isocéen, les angles opposés au côté congru sont aussi congrux. Donc, première étape est de trouver l'angle au centre par la formule, qui est de prendre 360 degrés divisé par N, le nombre de côtés. Puis, nous trouvons dans le fond la mesure des deux angles de la base, en soustrayant dans le fond à 180 degrés l'angle au centre et en divisant par deux le résultat. Finalement, je prends mon périmède dans ce cas-ci et je divise par le nombre de côtés, en fait, pour trouver la mesure d'un seul côté, ce qui me permet de venir faire la base du triangle isocéen. Et puis, avec les angles de la base, je complète mon triangle isocéen. Et ainsi, après avoir tracé un cercle qui passe par les deux sommets ici, et dont le centre est ce sommet, eh bien, je peux venir tout simplement avec mon compas mesurer dans le fond les côtés qui passent sur la circonférence de mon cercle. Finalement, il ne me reste qu'à tracer mes sommets et j'obtiens ici cinq côtés congrus pour, dans le fond, me donner un polygone régulier de 46 mm de côté, donc un périmètre de 230 mm. Ce qui m'a fait à cette capsule et je vous dis à une prochaine capsule! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501